Salut les gars de YouTube ! J'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo ! React à Retake ! Et cette fois-ci on va à React à FMA, Full Metal Alchemist ! D'ailleurs, allez voir cette dinguerie si vous avez toujours pas vu ! 23 minutes hein ! Par contre l'épisode hein ! J'espère que vous avez le cœur bien accroché pour voir toute ma réaction. Je me rappelle assez bien de FMA, donc normalement il devrait pas trop y avoir de problème sur les trucs, les détails, etc. Donc on va voir ça ensemble, les petites blagues, les petites refs ! Mesdames et messieurs, joignez-nous du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur twitch.tv slash minostreaming, le lien est dans la description. Et des fois, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, il est 21h10 et des fois, même si je vous dis 20h30, je suis quand même en live encore après. Donc n'hésite pas à aller sur ton petit Twitch et voir si je suis toujours en live, ça mange pas de pain et ça me fait plaisir. Les amis, c'est parti ! Cette vidéo contient du spoil. Stylé ! Un petit intro là ? L'alchimie est la science qui permet de comprendre, de composer et de recomposer la matière. C'est un art noble maîtrisé par des êtres d'exception, qui conscients des risques, agissent toujours avec respect des règles fondamentales de ces... Et si on ramenait maman à la vie en faisant une magie noire interdite et super dangereuse ? Super idée ! Bah non ! Et en plus, ils ont la vraie voix, let's go ! C'est ça qu'on aime avec Retake aussi quand même, c'est qu'ils prennent le soin de prendre les vraies voix, merci ! Les vraies voix françaises, évidemment, bien sûr. On est français, il n'est pas con. Mais par contre, réel. Réel, la bêtise de ces enfants, mesdames et messieurs, oui, oui, réel. Attention, on doit toujours échanger quelque chose d'équivalence, mais on va ramener maman à la vie. Oui, 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 bien bah... Sauf que c'est au petit con, visiblement ! Attendez, c'est pas eux qu'on va suivre, hein ? Édouard, Elric et son frère Alphonse. Je vois que vous revenez de la mission balais-couilles de l'épisode précédent. Vous êtes toujours à la recherche de la pierre philosophale ? Vous savez, cette pierre qui permet à celui qui la possède d'outrepasser les règles... Roy le ref, hein ! Vous exprimez seulement en faisant de l'exposition ? Non, je fais ça pour introduire les personnages. C'est dégueulasse. Bref, je vous renvoie vers un ami. Shoah Tucker, Shao Tucker, expert en trucidation... J'avais oublié que dans cet anime-là, on allait avoir, du coup, ce passage. Je vais pas m'énerver contre Sho, non ? Tout va bien. Transmutation ! Mais c'est quelqu'un de bien, au moins. Bonjour. Un café ? C'est très gentil à vous, nous les sœurs. Oh là là, sa tête, frère. Oh, sa tête, comment elle m'énerve ! Je suis mignonne ! Oui, c'est vrai ! Je suis mignonne ! On l'a compris ! Mais qu'est-ce que vous allez imaginer ? Je vous ai dit que ma spécialité, c'était les chimères. Eh, j'adorerais en voir ! Très bien, revenez demain. Je vous entends ! Le lendemain. Et voilà une chimère. Edouard ! La pire philosophale, c'est pas dans Harry Potter. Ça y est aussi, dans Full Metal. Mais la pire philosophale, c'est un truc qui est beaucoup mentionné dans les bails de alchimie, etc. Je suis mignonne ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je vais tout casser, je vais tout casser, frère. Je vais tout casser, je vais tout casser, c'est... C'est inhumain de faire ça, vraiment, c'est inhumain. Tu sais qu'elle est trop mignonne ? Papa, je t'aime, papa ! C'est pas vrai qu'elle est mignonne, Full Metal ! Ne parlez plus jamais de petite fille ! Salut, Roy ! Yooks, si tu me parles encore une fois de ta fille, je la présente à Shouthoker. Va bosser ! Ça va, ça va, j'ai... Compris. La guerre qui a eu lieu il y a quelques années, c'était une machination pour créer une guerre philosophale ! Bonsoir, messieurs. Attendez, je n'ai pas commandé d'escortes ! Non ! L'Est ! Je suis le ma... Boulot ou pas ? Ah, je vois, tu veux te la jouer comme ça ? Mais non, espèce de gros dégueulasse, je viens pour te tuer. Oh, les femmes ! Excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver une cabine téléphonique ou mourir dans le coin ? Ça pouvait pas tomber, il y en a une juste devant ! Nickel ! Je dois prévenir, Roy ! Bonsoir, lieutenant colonel. Vous ne me duperez pas, c'est un déguisement ! Eh oui, bravo ! Attendez, vous pouvez changer d'apparence ? C'est effectivement mon pouvoir. Genre, n'importe qui ? Les homongroculus ! Si je veux que tu te transformes en Rihanna, on peut passer la nuit ensemble ? Je m'ennuie avec ma femme ! C'est dégueulasse ! Je suis venu pour te tuer, pas pour tailler le bout de gras ! Super, ça me plaît, quand on me résiste ! Dégueulasse ! Ah, je me sens tout sale ! Non, arrête ! Le bruitage ! Pourquoi ils mettent de la terre sur papa ? Pourquoi mettre de la terre sur papa ? Quand on peut couler une belle grosse dalle en béton sur lui ! bétonnière.com, la référence de la bétonnière. Vous êtes sûr que ça va, colonel ? Oui, ça va. Rentrons, il pleut. Lui commence déjà à tomber. Bah non, il pleut pas, là. Vous voyez bien qu'il pleut pas ? Si, il pleut. Bah non, non, il pleut pas. Parce que je suis une femme, je peux pas savoir s'il pleut ou non. Vous savez que c'est limite, ça, colonel. Vous n'avez aucun sens de la poésie. En plus ! Oh bah c'est le pompon ! Dans leur quête de réponse, au sujet de la pierre philosophale, les frères... Ha 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 ! Woman. Frères et les riques se dirigent vers Deblit, à la rencontre de leur professeur Izumi Gurti. Izumi ! La reine, hein. Aucune idée. La reine à qui on fait absolument pas un boulot. Attention. Mais quelle reine Izumi, hein, putain. La pierre philosophois ? Vous voulez dire qu'on a fait 1200 kilomètres pour rien, là ? À vrai dire, il y a un homme qui en parlait l'autre jour en ville. Un certain... Vous avez dit, on est real ? Oui. C'est notre père. Notre père ? D'as ? De couilles ? De ski ? Non, notre père. C'est la cause de bique, on a plus de mère. Elle est bien. Quoi ? Il assassine systématiquement tous les élus municipaux ? Tu n'osais d'aucune aide. Mais si, je t'aide. Aide. Oubliez pas de bien fermer la porte en partant. Pendant ce temps, chez les méchants... Alors, retake. Par exemple, ce genre de van. Quand on voit ce que vous avez fait sur 2Cure Avenger. Message de la France ? Non. Très méchant, vraiment très méchant. Vras, la colère. Ou devrais-je dire King Bradley ? Je vois que tu ramènes greed, la cupidité. En effet. J'ai pensé qu'une petite réunion des méchants, très méchants, vraiment très méchants, était de mise. Lust, la luxure. Et Gloutonie, la gourmandise. Et vous m'oubliez, moi, et... Alors, je vais en parler, d'ailleurs, dans cet épisode-là, là. Désolé de mettre pause à chaque fois. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit Oh, mais il est chiant à mettre pause pendant les vannes. Je découvre, les gars. Je ne peux pas savoir quand il y a des vannes, en fait. Et je ne vais pas revenir en arrière parce que j'ai raté une van. Enfin, je fais la riade, quoi. Normal, une réaction. Gloutonie, jusqu'à maintenant, il me fait peur. Je ne sais pas si on va la voir, d'ailleurs, dans le retake, là. Mais il y a un moment donné où Gloutonie, il crache des balles avec sa bouche. Et il tue des gens comme ça. Ça m'avait matrixé. En vrai, c'est un bon antagoniste, hein, Fazer. Charismatique, l'inspire la crainte et tout. Vous êtes tous formés à partir d'une pierre philosophale. Et mon plan sera révélé dans 40 épisodes. Ouh, c'est mystérieux. Je suis à la recherche de la pierre philosophale. Comme c'est originale. Vous êtes qui ? Je suis Ling Yao, 12e héritier du trône de l'Empire de Xing. Le roi aussi, hein. Et je veux lui offrir le secret de l'immortalité grâce à la pierre. T'es en train de nous demander de t'aider à trouver une pierre dont on a nous-mêmes besoin pour la filer à un dictateur afin qu'il tyrannise son peuple jusqu'à la fin des temps. Moi, pas comprendre, pas parler la langue à vous. Moi, pas d'ici, à la revanche. Oui, ça, c'est une vraie réplique, je me rappelle. Dis-moi, avoc, ta petite amie, t'es au courant que c'est un nomenculus ? Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? L'énorme tatouage du gang des méchants qu'elle arbore sur sa poitrine peut-être ? Sa poitrine, je situe bien, mais quel tatouage ? Eh oui, mister, voilà toutes les... La poitrine, j'ai vu, enfin, il y a deux gros obus, mais je vois pas ce que vous voulez parler. Comment ça, le tatouage ? Il n'y a pas de tatouage. J'ai vu que des rondeurs, personnellement. Tendu de mes pouvoirs, j'hypnotise les hommes. Pas mal. Ouais, moi aussi, j'ai une capacité spéciale. Je rends les femmes plus... Trame-la ! Les femmes et plus chaudes de ta rive ! Colonel, je leur mets le beau cul ! Colonel, vous serez que vous voulez voir ! Colonel, merde ! Désolé, désolé. Je me suis enflammé. Il était temps pour moi de... Armstrong ! Je suis Alex Louis Armstrong. Bah ouais, je suis au courant, vous êtes mon supérieur. Je t'emmène voir Oberlin à Razbibull et Razumbull. Je me rappelle plus, c'est la vraie voix de Armstrong, on est d'accord, non ? Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai regardé FMA en VF. Pour dire Razmibull, hein ? Eh bah... Razmibull. Razmibull, ville de naissance des frères Illyric. Papa, ça fait des années que t'es parti, est-ce que je suis vraiment prêt à te pardonner ? Je vais enfin pouvoir répondre à toutes mes questions. Papa, c'est moi, je... Demande à ta mère. Mais... Tu vois bien que je suis occupé à attendre dans ce champ. De dos. Mais je... Demande à ta mère. Tu vois bien que je suis occupé à rien faire. Demande à ta daronne. Merde. Et papa, je suis occupé. Et tu fais rien. Exactement. Enfin, je t'ai trouvé alchimiste full métal. Je suis Scar et mon but est de... Trouver la pierre philosophale. De tuer tous les alchimistes d'État. Scar le roi aussi. Tu peux pas débarquer comme ça. Que des rois. Un objectif original. Que des rois. Quoi ? Mais je... Hein ? Tout le monde jusqu'ici a voulu chercher la pierre, mais non, monsieur veut faire son original. Je suis Scar, je veux tuer tous les alchimistes. Espèce de gros tocas ! Mon dieu, ils sont complètement cons. Je le tue dis ! Alors on fait moins le malin sac à merde ! Donc là, je suis en train de regarder un asiatique du cirque du soleil en train de faire un bondé. Avec un obès immortel pendant qu'un nain blond avec un bras métallique et une armure qui parle, M'engueule parce que mon plan n'est pas le même que celui des... C'est la vraie voix de Scar, ça, je m'en rappelle aussi. C'était sans compter sur la petite fille chinoise accompagnée de son panda de 3 centimètres ! Let's go ! Qu'est-ce que je fous là ? Je me tire, je me tire ! Ne me demandez pas pourquoi je suis parti sans motif ! Elle est biiiiiiiiin ! Pas mal ! Elle est bien, la ref. Je suis pas un homoculus ! Mais eh monsieur, on a encore rien dit ! Et c'est vous qui nous avez convoqués ? Bah c'est parce que je vous vois venir, hein ! Parce que je pourrais enlever mon bandeau pour vous le prouver ! Winry ! Bah faites-le ! Non, non, non ! Non, je vous ai vu ! Je vous ai vu ! Pourquoi inutile ? Comment ça ? Elle est pas inutile, Winry ! Winry, elle répare le bras de Head, ok ? Oui, c'est son seul palmarès, et alors ? Non, elle en a un autre de palmarès ! À un moment donné, on a failli voir ses boobs ! Je pourrais enlever mon bandeau pour vous le prouver ! Bah faites-le ! Non, un peu de pudeur, voyons ! Mais je n'ai pas un tatouage du gang des méchants sur mon oeil caché ! Euh... Je ne suis pas un homoculus ! C'est définitivement un homoculus ! Comment vous l'avez su ? C'est subtil, mais les menteurs ont tendance à en faire trop ! Les frémissements de sa moustache indiquaient clairement un mensonge ! Ok, Fabien Olicard ! Alors, Amistris, vous ne connaissez pas un homoculus ! Vous vous rendez compte ? Un dirigeant qui n'a que faire des besoins de son peuple, qui n'est là que par amour du pouvoir, et dont l'ego n'a d'égal que sa haine de la démocratie ! C'est parfaitement insensé ! Même dans un film, on n'y croirait pas ! Qui aurait pu soupçonner ça d'un homme qui se fait appeler le généralissime Führer King Bradley ? Jure, il a ouvert les yeux ? Ha ha ! Bah, tout le monde ! C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait du grottard ? Je suis pas un gros ! Je suis un homocrui ! Où est-ce ? Frère, comment tu peux pas être traumatisé par gloutonis, frère ? Attends, il va y avoir une bouche qui sort de ses seufs, mais wesh... Qu'on est ? Dans le ventre de gloutonis ! C'est immonde ! T'imagines tout ce qu'il a pu avaler, ce gros porc ? Je suis pas un gros ! Oui, c'est vrai que j'avais oublié mes palmarès aussi, elle a rendu Scar gentil, c'est vrai ! Hé, tu vois ce que je vois là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Enfin, rendu, c'est un bien grand mot, mais elle lui a fait prendre conscience, quoi ! Enchantresse de Monster Hunter ! Personne ne l'arrête ! Vite ! Putain, cette cinématique de PL2 ! Aaaaaaah ! Attends, attends ! Si on coopérait pour sortir d'ici ? Jure la CGI ! Incroyable, non ? CGI sur 10 ? Mais non, j'avais prévu de superbes attaques avec des particules 3D merveilleuses ! On s'en passera ! Gloutonis est une porte, pas vrai ? C'est pas du tout, c'est un non-onculus ! Ta gueule ! Et si je tentais d'ouvrir la porte de la vérité en utilisant ta pierre philosophale ? Afin qu'on passe par la vraie porte de la vérité pour retourner dans le monde réel ! Ouais, ça m'a l'air... Ça m'a l'air beaucoup trop compliqué, ton truc ! Vite du scénar, no jutsu ! Et voilà, ça a marché ! Qu'est-ce qu'on fout, là, putain de merde ! Tu es Edward Elric ? Ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Oh, je me sens si seul ! Arrêtez ! Est-ce que c'est comme ça, je vais insérer une pierre philosophale dans ton ami ? Quoi, chaque fois ce que vous dites, c'est tout en moi, c'est ce que l'a précédent ! Je vais la lui mettre, mais ça pénètre en lui ! Wesh ! C'est pas le bordélique plus tard ? Quoi, vous voulez que je la raconte ? Bah, euh... Boum, pip, passe, panda, petite fille ! Non, ce cas ? Hum, dé-ling, 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 décimeur ! Voilà. C'est durant la guerre d'Icheval que l'alchimiste d'État Solf J. Kimbley s'illustra de par sa folie meurtrière. Il hérita donc d'une pierre philosophale pour décupler ses pouvoirs. Mais une fois la guerre terminée, sa dangerosité le conduit en prison, d'où il ne sortirait évidemment plus jamais. J'espère que les collègues en savent ce qu'ils font et que la prison vous assagie ! Va te faire foutre, encore un mot et ta tête fusionne avec le plafond. Vous voulez que j'aille me faire foutre ? Ok, j'y vais. Wouhou ! Rentre discrètement dans la voiture ! Alors c'est vous qui m'avez libéré. Quelle perspicacité ! Évidemment que c'est nous du con, je t'expliquerai en... Par contre, Envy, il a vraiment un sacré flow, pour le coup, Envy, il a vraiment du flow. Chemin, allez, partons discrètement. Jules avait son oeuvre de tome 1. Je comprends pas, il devrait être là. Je suis... Elle est bien ! Vous êtes obligé de faire ça à chaque fois qu'on se voit ? Vous allez aller au nord, voir ma sœur. Elle vous sera d'une grande aide. Elle est bonne ! Oh, écoutez, pour une fois qu'il y a une femme forte bien écrite dans un manga, vous n'allez pas tout ramener là. Mais puisque je vous dis qu'elle peut vous aider. Bah, en vrai, boulot. Sa sœur, boulot quand même. Un peu grande, mais pour répondre à ta question, Edouard, boulot, ouais. Non, parce que je vois bien qu'il ne veut pas te répondre, le chat non plus ne veut pas te répondre. Moi, je te réponds. Elle a un plan. Et elle est bonne. Edouard Delric, ce n'est pas de... Est-ce qu'elle est... Oui, elle est bonne. Terrible. Et merde ! Wesh ! C'est ta sœur, mon ref ! Seule la loi du plus fort Prémo ! Bienvenue au mur qui nous protège ! Des marcheurs blancs ? Non, des migrants ! Wesh ! Marion ! Marion ne l'avait pas mar... Mais, maréchal... Wesh. Bote ! Non, non, arrêtez-vous là, vraiment ! Je ne nourris pas les tirs au flanc. Allez travailler à la chaufferie dans les sous-sols. Elle est vraiment adorable. Bah non, c'est plutôt une connasse. C'était ironique, c'est-ce que glon ! Bah non, c'est plutôt une connasse. Elle est vraiment adorable. Bah non, c'est plutôt une connasse. C'était ironique, c'est-ce que glon ! Les gars, j'entends une musique de bosse dans le sol. Ah ouais, maintenant la caméra commence à trembler. Qu'est-ce que ça peut bien annoncer ? Quelqu'un peut dire au scénariste que ça commence à se voir, qu'à chaque fois qu'on arrive quelque part, il y a un homenculiste qui débarque. Je suis Slosh. 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 Un quart d'heure plus tard. Slosh. Ils veulent geler et mourir ici. Quant à vous, vous allez croupir en prison. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. C'est vraiment une petite crème celle-là. Ah non, c'est même plutôt une connasse. C'est toujours... S'il vous plaît, dites-le une troisième fois par pitié. Pitié, le running gag, jamais 203, par pitié, s'il vous plaît. C'est ironique, un petit café ? Quoi ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Je suis toujours un personnage secondaire, mais dans un autre animé. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital ? Ce n'est pas la question. Vous avez toujours ce pour quoi vous nous êtes utiles. De quoi vous parlez de... de ça ? C'est immonde. Attendez, est-ce que cette séquence a été mise là seulement pour faire la blague du... La blague du... Plus tard. Maintenant qu'on est dans le tunnel d'où est arrivé le méchant, nous sommes en sécurité. Dites-nous tout ce que vous savez à propos de ce monstre. Je ne tirerai rien. Il a tout dit. Oui. Je vois la pierre philosophale, les homonculus King Bradley. D'après vous, à quoi sert ce tunnel ? D'après sa forme et son inclinaison, il trace parfaitement... Il est le goût de Google Chrome. Un cercle de transmutation géant. Ils veulent faire de tous les habitants une gigantesque pierre philosophale. Encore ? Mais c'est quoi, le thème principal de la série ou quoi ? Oui. Ah ouais. Il y a des siècles. Faudrait que je pense acheter la croûte de pizza que le maître a laissé dans cette fiole hier. Elle a une sale gueule. Tu vas commencer à parler mieux. J'ai encore bu ou quoi ? Je suis la forme de vie la plus évoluée de cette planète et je connais le chemin vers l'immortalité. Ah, je devrais t'amener un autre roi ? Tu connais le chemin vers l'immortalité ? Pas encore, mais je vais improviser. Ça devrait pas prendre plus de... Dix ans plus tard. Voilà, ça y est. L'immortalité est enfin à moi. À vous. Vous êtes sûr que ça ne crée rien ? Non, non. Ne s'inquiétez pas, vous allez mourir. Vous n'allez pas mourir. Regarde. Remercie-moi, Oinheim. Les gens, ils veulent jamais se méfier dans les animes. C'est très grave à ce stade-là. Les gens, frère, tu parles à une fiole. Tu parles à une fiole qui a un regard... Qui a un oeil, pardon. Qui a un sourire qui va jusqu'aux aisselles. Et tu te dis, ouais, non. Tu as l'air, franchement, il a l'air cool. Car je t'ai offert l'immortalité. Qui es-tu ? Je suis la croûte de pizza omnisciente et j'ai pris ton apparence. Oui, bon, on dit comme ça, ça a l'air stupide. Mais quand on y réfléchit, ça l'est. Un flashback plus tard. C'est une vie. Je sais qu'on m'a détrui sa pierre philosophale. Me ruse-lui ? Aucune idée. Chidori ! Allez, salut ! Elle est bien, Chidori. Il va nous manquer. Je vais vous détruire par le Dieu. Qui se rappellent, en fait, ils sont dans Vinland Saga, là. Salut ! Ce personnage était si bien écrit. Il va nous manquer. On dirait pas, on dirait pas le décor avec le prince Kanout et tout dans la neige. On dirait trop ce décor-là, wesh. Bon, j'allais en dire plus, mais ce que j'allais dire, ça les spoil. Donc, je vais pas spoil. Ok. Je vais vous détruire par le Dieu. Vous allez payer la fronde que vous avez osé faire. C'est moi où cet état ressemble à une vaginette. Ça me donne des idées. Papa, c'est toi ? C'est fou que dans un pays de 50 millions d'habitants, je tombe sur toi par pur hasard. J'ai plein de choses à dire, il faut absolument consoler pour voir que les hommes ont qu'il... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais, mais papa, mais laisse-moi parler. Tu sais que je peux pleurer. T'étais un esclave il y a 400 ans que maintenant t'es devenu une pierre philosophale. Ouais, c'est ça. Alors si je comprends. J'aimerais bien avoir un petit débat avec vous. Pourquoi dans les animés, ils s'assient toujours comme... Imagine dans la vraie vie, il y a deux trucs de ciment comme ça. Et t'en profites pour faire un face-à-face comme ça, là, genre en mode on est dans un resto. L'esclave il y a 400 ans que maintenant t'es devenu une pierre philosophale. Ouais, c'est ça. Alors si je comprends bien, t'es complètement torché, papa. Alors non. Enfin si, mais ça n'a rien à voir. Parce que ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que je suis immortel. J'ai déchiré un bout du ciel. Papa, ça c'est du Lara Fabian. Ah, c'est peut-être que je suis déchiré. Elle est bien la ref aussi encore. Les protagonistes se sont séparés et Grit s'est rebellé contre les hommes oculus. Écoutez, il est difficile à résumer cet animé, d'accord ? Où est-ce que tu nous emmènes, Fullmetal ? Ah, c'est vrai que pour le coup, gégé à eux, hein. Parce que c'est vrai que dans Fullmetal, il y a beaucoup de détails et beaucoup de trucs se passent en l'espace de quelques épisodes, donc gégé, hein. Autard mettait 4 étoiles à cette auberge de jeunesse, mais j'avoue que je suis un peu déçue. Elle avait meilleure gueule sur les photos. Everybody do the flop. Link, c'est toi ? C'est fou que dans un pays de 50 millions d'habitants, je tombe sur toi par pur hasard. Attendez, c'est un peu facile, là. Bon, si je fais une mauvaise imitation, là, tout de suite, ça passe, non ? Michel, ça passe. Alors, Gris, tu t'es rebellé contre les hommes oculus ? Mais c'est le moment idéal pour nous rejoindre. Pourquoi pas ? Je vous rejoindrai le jour où tu me lècheras les pieds. Ah, mon nom t'arrosse, c'est dégueulasse ! Je rentre de nuit par... Quoi ? Il a dit quoi ? ... les pieds. Ah, mon nom t'arrosse, c'est dégueulasse ! Gouffromage, oh non. Edward, s'il te plaît. Je rentre de nuit par une gare abandonnée, parce que rien ne peut m'arriver. Je suis Pride, le premier romanculus, et cette masse de tuméritale pour Staryk ! Il m'a aussi refermé ! Un gros choc qui bat avec une armée de tentacules ? J'ai vu suffisamment de la taille pour savoir comment ça va finir ! Ah là ! Vous avez osé enlever mon petit frère, je vais vous fêter la gueule, Astérix et Obélix ! Je t'automate ? Tu pourrais jamais battre Pride et moi ! On est les meilleurs copains ! Non, je crois pas. J'allais dire, c'est la même voix, non ? Je sais qu'il a une voix un peu aiguë, mais c'est peut-être pas la même voix. J'parle de gloutonniens. Pride, I don't feel so good ! Maintenant que j'ai dévoré, j'suis trop fort ! J'suis pas drôle ! Tch ! Tu oses trahir tes camarades, Pride ? Ou devrais-je dire Céline Bradley ? Car après tout, tu es le fils du king ! Wapapaloua ! Moi ! Non, on arrête avec cette blague, hein ! Moi ! Hoenheim, je vais t'arrêter ! Ok, Eric. On t'enferme dans une gigantesque bulle de terre où tu mourras fin ! Je suis immortel ! Il est trop tard pour me convaincre mon attaque élancée et tout ce que... Quoi ? Non, attendez ! Non ! Oh, merde ! Est-ce que tu peux arrêter cet insupportable ? Tu te rends compte de ce que t'as fait ? T'as enfermé Hale ! Alors c'était ça ton plan ! Non, c'était ça ton plan ! Ben non ! Tu te rends compte de ce que t'as fait ? Alors c'était ça ton plan ? Non, c'était ton plan ! Non, c'était le plan de Hale ! Non, c'était le plan de Grid ! Non, c'était pas mon plan ! Tu te rends compte de ce que t'as fait, Darius ? Quoi ? L'armée de Central mettra bientôt la main sur les frères Elric et leurs petits groupes de rigolos. Les homonculus sont définitivement gagnés. N'en soyez pas si sûrs. Mais non ! Mes soldats ont tendance à avancer sans jamais reculer. Sinon, ils ne pourraient pas avancer. Et sans avancer, comment prendre du recul ? Tout ça pour vous dire que... Qu'on va baiser vos petits culs. Je vous demande pardon. Ouais ! Ouais ! Ouais, je gratuis comme ça ! C'est moi qui vous demande pardon, puisqu'on va baiser vos petits culs. Soldats de Briggs, quel est votre métier ? Bah, moi, je suis calmeur. Monsieur Horticulteur. Vive la Bretagne libre ! Non, mais quel est votre crinquet ? Ah, à où ? L'armée de Briggs nous envahit ! Nos soldats ! Quelle porte d'incapables ! Il est l'heure pour nous de... Ah ! J'avais dit à Piotr de changer cette porte à la con ! Piotr ! Quoi ? Non, c'est bon ! Matos de Xing à la con ! Bref, il est l'heure pour nous de révéler notre arme secrète ! L'armée immortelle ! Let's go ! J'ai l'impression que je me siffommais, ça ressemble pas du tout à Xing ! Le chemin de Timazone n'est pas du tout le temps ! Tête de neurones se fond la gueule ! Évidemment que c'est reproché, c'est méchant ! Qu'est-ce que c'est que des horaires ? Des soldats créés à partir de pierres villes opales ! C'est le moment de me régénérer ! Enfin, ressuscité ! Allons retrouver père ! Aïe, aïe, aïe ! Je vais me faire cette petite asiatique ! Le retour, mais pas pour longtemps, parce que Roy Mistong va arriver bientôt ! Un marque d'orcelles dans ma tête ! Et maintenant, un résumé des combats et des morts sans aucune mise en contexte avec des bruitages incongrus ! Voilà ! Dis donc, petit être de la fiole, je vois que tu te négliges ! Tu vois, en te regardant, je sais plus bien si je suis venu pour négocier la paix ou pour changer ta couche ! Répète un peu ! J'ai dit que j'allais changer ta courée ! Courée vite ! Il est un peu grognant aujourd'hui ! Vous savez que, premier degré, quand j'ai vu ça, j'ai pété une barre ! Comment ça, le ref ? Il est en position yoga dans son corps, comme ça ? Tu sais, il est en fleur du lotus, là, dans son corps, là ! En tenue latex avec plein de non-oeil, c'est pas dingue ! Je rends pas ça plus compliqué, Ed ! Je rends pas ça plus compliqué, tout est compliqué ! Silence ! Je vous ai un oeil ! Ah là, vous avez compris ? Le plafond ! Et puis parce que je suis couvert d'oeil, quoi ! Dieu ! Eh, vous me pétez tous les couilles, là ! Puisque je vous dis que je ne suis pas un homme en cul... C'est inutile, n'est-ce pas ? Continuez d'avancer ! Ah là, c'est fini, hein ! Tu tires une de ses fesses ! Scarface, tu l'as ? Excellent ! Ooooooh... Oui ! En calembour ! Et va niquer ta vrace ! T'Avrace ! La caméra va continuer de zoomer de cette manière... En alternant les plans... Lorsque ça devient très chiant... Et ça... Mori ! Bill ! Hmm ! Garudo ! Asuke ! Une petite fin ! N'hésitez plus ! Sacrisiez tout de suite 50 millions d'innocents et dégustez Dieu ! Wesh ! Riche en oligo-éléments, Dieu vous permet de te... Pour de santé, tu disais au moins 5, il se voit le lien par jour... Pour tenir le soleil dans la paume de ma main... Dieu est un complément alimentaire, déconseillé chez la femme enceinte et chez les méchants d'animés qui restent assis sur des chaises pendant 60 épisodes ! Le moment est peut-être mal choisi mais j'ai très envie de... Assis, Scar... Fais-la ta rêve à la con ! Longue vie au roi... Super ! On se fend la poire ! C'est dans quoi longue vie au roi ? Bah oui, le roi lion... Oh lolo lolo... La rêve que j'avais plus ! Et maintenant, ferme ta gueule ! Alors Brass, on est tout colère ? Tu vois ce que ça me fait, tes vannes à la con ? Tu sais que ça pourrait me tuer, tu sais que ça va me tuer ! Maintenant ! Hummm... Hummm... Vous pourriez dire quelque chose, moi ? Quelque chose au moins, je vous hais ! Oserez-vous... Je vous hais ! C'est les petits moments comme ça qui me tuent, moi ! Hummm... Vous pourriez dire quelque chose au moins ? Quelque chose au moins, je vous hais ! Oserez-vous attaquer l'être suprême ? Je vous hais ! Ce serait de la folie ! Rien ne peut m'arrêter ! Si ce n'est l'occlusion intestinale ! Ces faibles cons ne seront pas suffisants ! Nan mais comme ça, il a appris ! De cette manière ! C'est... L'esprit de la fiole ! C'est aveugle maintenant ! Quoi ? Non, j'ai dit aveugle, pas sourd ! Quoi ? Bon c'est pas tout ça mais je dois ramener l'âme de mon frère à la maison Ramenez son âme à la maison Tu viens donc rechercher ton frère Mais crois-tu que tu pourras faire revenir un être humain en entier ? Qu'es-tu prêt à payer ? Vas-tu sacrifier ton corps au complet ? Non mais je peux vous donner ça T'es en train de me proposer de me donner ma porte Pour sauver ton frère Ma porte, ton frère Laisse-moi rire Et bah c'est couillu, j'accède Ha ! Au fait t'es au courant que ça représente ta capacité à faire de l'alchimie Que ça représente quoi ? Al, mets un pantalon Oui Quelques années plus tard Alors ça y est, on a vaincu les homonculus On s'est débarrassé des pierres philosophales Et on a récupéré nos corps Quel anime de fou furieux hein Quelle oeuvre incroyable infâme hein On devrait réessayer la transmutation humaine Parfois je regrette vraiment de t'avoir ramené Et c'est ainsi que les frères et les riques vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants Oui bon bah c'est la fin de journée, il y avait plus de cracotte à midi Moi je travaille pas dans ces conditions hein Allez ciao ! Franchement c'était lourd Y'a comme d'hab une scène de fin qu'on va regarder C'était lourd, regardons la scène de fin et un petit débrief après Tu es très bien bâti ? Non, toi tu es très bien bâti Est-ce que tu m'imites là ? Non, toi tu m'imites là En tout cas, très belle voix Qu'est-ce que t'es bien bâti ? Ça, tu l'as déjà dit Oui mais est-ce que je l'avais dit avec cette belle voix ? On t'a déjà dit que t'étais bien bâti ? Oui, toi, à l'instant On va boire une bière Non, on va boire une bière Là, on est d'accord Oh la conversation, bien coming out Bien YouTube Oui, ça vous avez kiffé ? En vrai c'était sympa Un peu long, je vous avoue C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire et à faire dans Fullmetal Mais c'était un peu long Et donc du coup, le fait que c'était un peu long Ça montrait que les blagues, bon C'était un peu compliqué Mais dans tous les cas, j'ai quand même kiffé C'était bien sympa Il y avait quand même 2-3 trucs intéressants Ça m'a permis de me rappeler un petit peu de FMA Comme d'habitude, le lien est dans la description Si vous voulez vous-même aller voir la vidéo dans son entièreté Sans le fait que je parle par-dessus Avec les blagues vraiment audibles et intelligibles N'hésitez pas, le lien est dans la description Merci beaucoup de m'avoir suivi Le petit like, l'abonnement Vous êtes beaucoup à ne pas être abonné Mais regardez les vidéos Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner C'était mineux Salut !